Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker et on est parti dans un nouvel épisode de Final Fantasy 7 et on est rendu au 64ème étage de la tour. Souffle, souffle, si tu es fatigué, tu ferais mieux de te reposer dans la chambre d'à côté. Ah, il faut que je surveille ma ligne. Bon lui, il marche l'autre, l'autre il court. Prends-en un pour restaurer ton énergie, une boisson spéciale du Jinnashinra. Seulement 250 Jinnashinra. Essayez. Hein ? C'est cassé ? Tapez dessus. Abandonnez. Tapez dessus. Pouf. Monsieur, que faites-vous ? Pas de violence ici, je vous prie. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, comme disait ma mère à ma nièce. Il ne faut pas se venger sur les choses. Mais quand même. Je suis responsable de la sécurité de cet immeuble. C'est pour ça que je dois être en pleine forme physique. Ah bah la preuve, hein, la preuve. Allons voir la dame. Ma boisson à 500 Gilles. 250, vous êtes certainement un visiteur, je vous prie. Vous pouvez vous servir de toutes les machines utilisées. Ah. Comment on fait pour monter dessus ? On ne va pas monter sur celle-là. C'est là non plus. C'est là non plus. Ah, c'est là on peut. Allez, je peux courir. J'ai repris la course hier. Je vais courir. Très important. Il fait moins chaud en ce moment. Ce n'est plus la calicule. Donc, je me suis remis à courir un petit peu. Fait bien. Partir au plus vite. Je ne pense pas que ça fasse XP. Ça serait bien, mais... Je ne pense pas que ça fasse XP. Là, il y a quoi ? Rien. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Continuons. Ah. Les douches. Les douches. Il n'y a rien. Ah, il va falloir faire tous les casiers. Fermez la clé. Fermez la clé. Fermez la clé. Ah, une queue de phénix. Ça permet de ressusciter les gens. Il n'y a rien à l'intérieur. Fermez la clé. Fermez la clé. On continue. Ether. Parfait. Fermez la clé. Fermez la clé. Fermez la clé. Fermez la clé. Il va y avoir un troisième truc. Fermez la clé. Qu'est-ce que c'est ? C'est un mégaphone. Je ne vois pas l'intérêt de rester cramponné à ce truc-là. Fermez la clé. Fermez la clé. Fermez la clé. Et là, il n'y a rien là-dedans. Rien. Ok, ok. Bon, on est bon. Est-ce qu'on est full life ? On est full life ? Il n'y a pas besoin de se reposer. Ok, continuons. C'est parti. Direction le 65ème étage. Je ne crois pas qu'il faille deux cartes ici. Je crois que c'est juste un endroit de repos. Fermez la clé. Oui, c'est ça. Ah, mais c'est la maquette de Midgar. C'est la maquette de Midgar. Une maquette de Midgar. La ville qui pompe sans fin l'énergie Mako de la terre. Ouais, mais il manque des bouts, c'est ça ? Parce qu'elle n'est pas détruite comme ça, Midgar. En tout cas, pas pour le moment. Fermez la clé. Fermez la clé. Fermez la clé. Ah. Élément clé secteur Midgar. Ah, c'est ça. Il faut remettre les bouts de la maquette en place. En commençant par celui-là. Il manque certaines pièces à cette maquette. Placer les pièces de Midgar. Et boum, ça remplit la pièce. Et on dirait que quelque chose s'est ouvert. Donc ça ouvre les coffres dans un certain ordre. Et il y a des combats. Ah, ça fait plaisir. Vous le savez. J'aime bien quand il y a des combats. L'XP, c'est le nerf de la guerre. Oh, Dancy, ça fait mal, ça. C'est une attaque de zone. Raté, bon barrette. On va tuer un déjà. Bon, encore. Ça met le temps à le tuer. Meurs. Voilà. Là, on prend des sales coups. Après, c'est pas grave. On peut se reposer, mais... On peut se reposer à l'étage inférieur, mais... Barrette, limite max. C'est bien, ça. Je vais taper l'autre, en fait. C'est mieux. Parce que je suis là, de toute façon, il était mort. Allez, barrette ! Oh, c'est le one shot. Oh, c'est le one shot de l'équipe de France. Et boum. Oh, il a gagné, une limite. Je crois que c'est ça. Il a gagné sa deuxième limite, les potes. Il est fureur. Ouais, il a gagné souffle. Il a gagné souffle. Vérifiez. Réduis les MP d'un adversaire. Donc, pour réduire les MP, donc réduire la mana. Mana point. Mana point. C'est là. Clé secteur Midgard. Et on repart. Et on fait des allers-retours. On fait des allers, on fait des retours. On fait des allers-retours. Allez, hop, voilà. C'est le deuxième. Placer la pièce au Midgard. C'est fait. Midgard ressemble toujours à Kiodal. Parce qu'il manque que des pièces. On va chercher celle-là après. Qui est peut-être là. Oui, elle est là. Hop. Ensuite, on pose encore une pièce. Une maquette Midgard. La ville pompe sans fin l'énergie du maquot de la terre. Je pense que vous avez compris. Let's go. C'est parti. Boum. Oh, clé secteur Midgard. Et boum. On repart. On repose et celui-là. Placer. Il en manque une. Il en manque une. Il en manque une. Il en manque une. Allez, il y a la dernière. Et boum. Et boum, et boum, et boum. Et oui, parce que la première nous permettra d'avoir la clé pour les tâches suivantes. C'est assez logique. Parce que bien évident, il y a déjà un trou béant. Le trou béant, il a été fait. Il a été fait il y a peu. Voilà. Tandis que là, on voit bien que c'est pas une pièce qui manque. C'est le trou qui a été fait par les salons. Les salons. Mais si c'était sur la maquette, ça veut dire que c'est leur plan. Il faudrait prendre des photos et les diffuser. pour voir que c'était le plan du président de la Shinra et non pas le groupe avalanche. Bon, ça va, c'est un monstre. On va péter le cul. Alors, on a le pouvoir sans tir sur Barrette. C'est le shot qui passe. Bien joué. Plus un niveau. Tranquilou bilou. Et donc là, c'est la clé de secteur 66. Et boum ! On passe à l'étage supérieur. Ici, il faut faire quoi ? Il sait pas quoi dire. Ok. Quel sens de la communication ? Vous croisez quelqu'un, il vous met des trois petits points comme ça en boucle. La question n'est pas... Mais il n'y a pas une odeur dans la salle de conférence ? Il y a une sorte de puanteur venant de quelque part. Ah ! On ne peut pas aller dans la salle de conférence. Il ne faut pas leur péter le cul. Direct. Ils sont en réunion entre cadres. Je me demande si c'est à cause de l'incident du plateau. Sans doute, oui. Il a encore une réunion entre cadres. Je me demande si c'est... Et lui ? La question n'est pas là. Mais quand tu es dans la salle de bain, entends-tu des murmures ? Ah oui, il faut aller dans la salle de bain. Ça me donne l'impression d'être en vie. L'impression que je peux faire bouger le monde rien qu'avec mes mains. Mais oui, c'est ça. Il faut aller dans les toilettes. Et il faut... Tirer la chasse. Parce que ça pue. À cause de la chasse. Il y a Skytiflo qui est passé et qui a oublié de tirer la chasse. Et grimper. Et oui, parce que... Ils entendent l'odeur. C'est parce qu'en fait, il y a l'odeur qui passe dans la truc direct. Et derrière, hop, ça se diffuse partout. C'est incroyable du cul. Et comme ça, on voit la salle de bain. Oh, oh, oh. C'est moi le Père Noël. Non, pas du tout. Reeve. Nous avons une estimation des dégâts subis dans le secteur 7. Compte de toutes les usines déjà implantées et de tous les investissements, les dégâts sont estimés à environ 10 milliards de gils. Le coût estimé pour reconstruire le secteur 7 est de... Nous allons pas le reconstruire. Quoi ? Nous allons laisser le secteur 7 tel quel. Et reprendre le plan Neo Midgar. Et les anciens ? La Terre Promis sera bientôt à nous. Ha, ha. Je veux que vous augmentiez la production de bacos de 15% dans chaque zone. Hausse de la production, hausse de la production, tra-la-la et veuillez nous inclure notre programme spatial au budget. Reeve et Scarlet diviseront les recettes supplémentaires à partir de la hausse de production. Oh. Si tu augmentes la production, les gens vont perdre confiance. Tout se passera bien. Les citoyens ignorants ne vont pas perdre confiance. Ils continueront à croire en Shinra. Ah. Pink. Ça me rappelle un peu la réalité. Euh, excusez-moi. De... 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 De changeons pas de sujet. Heideber. Ha, 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 ha. Après tout, c'est nous qui avons sauvé le secteur 7 d'Avalanche. Ce sale. Oh. Bojo, comment va la fille ? En tant que spécimen, elle est inférieure à sa mère. Je continuerai à la comparer à sa mère. Il fana, mais pour l'instant, la différence est de 18%. Combien de temps vont durer les recherches ? Probablement, probablement 120 ans, une vie humaine ne suffirait pas pour terminer ce travail. Ni la vie d'un spécimen, d'ailleurs. Hum, hum. C'est pour cette raison que nous pensons l'élever. Alors nous pourrions en créer une capable de supporter nos recherches plus longtemps. Et la terre promise, ne va-t-elle pas retarder nos plans ? Il faut que je prépare un plan. La mer est résistante, mais elle a aussi des faiblesses. Je crois qu'il parle de Gaïa. La terre, quoi. C'est pour ça que c'est très très mal traduit. Cette réunion est... Euh... Cette réunion est terminée. Ouste. Ville. La quai. Ah, ça pue ! Mais j'ai tiré la chasse pour toi et t'as pété, Barrette ? Euh, pardon. Il parlait de Iris, non ? Je ne sais pas. Probablement. Suivons-les. Alors là, on revient en arrière. Je ne sais pas comment Barrette tient dans un truc pareil, mais il tient. Et boum, on y est. On peut aller voir la salle de conférence maintenant. Je ne sais pas s'il y a des loot. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait des loot ici. Mais bon. Il faut tout essayer. Dites-vous que... Il faut toujours essayer, ça, jamais. Oh. Oh. Au jeu, hein. Ah, il va au 66e étage. Il faut le suivre. Suivons-le. Du, 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 du. Voyons-nous reposer d'abord. Si on était technique, on pourrait se reposer, hein. On a perdu beaucoup de... Bon, après, niveau... Arrête, ça peut durer longtemps. Moi, je pense qu'il faut mieux profiter du fait qu'on puisse reposer une fois. Allez, profitons du fait qu'on puisse reposer une fois. Ça, c'est les petites techniques du Icare. Ça prend un petit peu plus de temps. Bon, c'est du détail, hein. Ça prend une dizaine de secondes. Moins d'une minute pour faire ça. Mais ça vaut le coup, je pense. Prenons un peu de repos. Voilà. Ce qui fait qu'on est full life. Et donc là, on est reprêt à combattre au cas où ça pue. Let's go. Hop. Et c'est le genre de situation qu'on peut XP quasiment à l'infini. Puisque, forcément, on peut se mettre bien, quoi. Ah, mais non, mais je dois monter. Attendez, j'ai pas raté un truc. On a la salle à côté, là. Est-ce que j'aurais pas raté quelque chose ? Toujours intéressant de vérifier. Mais non, je suis allé. J'y suis allé. Je me souviens de lui. C'est Hojo. Il est responsable du département scientifique de Shinra. Cloud, tu ne le reconnais pas ? C'est la première fois que je le vois. Alors voilà à quoi il ressemble. Merci. Super discussion. Très intéressant, tout ça, tout ça. Alors là, on a les prisons, mais on ne peut pas y aller dedans. On ne peut pas y aller, je crois. Pas encore. Peut-être qu'on pourra un jour. Ici, il n'y a rien à faire. Enfin, on ne peut pas parler au monsieur, il ne veut pas. Non, il n'y a rien à faire, là. Oui, on ne peut pas lui parler, mais eux, eux non plus. Ils sont trop occupés, c'est trop compliqué ce qu'ils font. Lui, il a une... Voyons, le spécimen que Hojo m'a demandé est... C'est une humaine, non ? C'est une humaine. Un peu spécial, mais une humaine quand même. Oh. Oh. Planquons-nous, planquons-nous, vite. Oh. Ça a failli mal tourner. C'est le spécimen d'aujourd'hui ? Oui, nous allons commencer tout de suite. Montre-le, monte-le au niveau supérieur. Mon précieux spécimen. Tac, tac, tac. T'es toujours vivant, là-dedans ? Nyerk, 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 nyerk. Oh. Pauvre petit animal. Mais toi aussi, tu es pareil. Précieux spécimen ? Va-t-il être utilisé pour une expérience biologique ? Oh. Jénovar. J'ai balle à la tête. Jénovar, c'est Firoth. Alors, ils l'ont amené ici. Claude, courage. Tu l'as vu ? Vu quoi ? Il bouge. Il est encore vivant. Où est sa tête ? Tout le cela est stupide. Continuons. Genre, ça reprendirait. On va parler ? Oh, combat. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il se passait un truc jaloux. Oh, c'est une machine à mettre des baffes. Non, je ne sais pas ce que c'est. Oh, c'est une machine électrique. Faisons un coup d'éclair, juste pour le délire. Canon à laser, piou, cesse de dégâts. Voyons. What up ? Zéro. Ah, ouais. Ça me semblait être une machine électrique. C'est bon, fini. On n'a pas trop pris de dégâts, ça va. Ça reste rentable. Par contre, ça donne que d'un an XP, quoi. Ok, allons-y. Continuons. Par là. Oui, par là. Et donc là, on a un petit coffre. Matérias poison. Ah, bonne nouvelle. Plein. Plein. Et plein. Ah, mais on a eu des équipements, je pense. Fusil d'attaque. Ah oui, on lui avait déjà équipé. Bijoux. Quatre orifices. On a un petit quatre orifices. Mais je ne vais pas le mettre sur lui. Je vais le mettre sur équipé. Je vais le mettre sur Tifa. Ce qui fait qu'elle peut, ainsi, avoir le poison en plus. Et on sauvegarde. Non, on sauvegarde pas. Attaque ! À quoi qu'il va y avoir des boss ? Ah, merde, j'aurai le coup de cul. Aïris ! Aïris, c'est son nom. Que veux-tu ? Je vais le mettre sur la mauvaise touche. Je n'arrive pas à retrouver huit touches. Au secours. Ah oui. Voilà. Nous venons chercher, Aïris. Ah, intrus. Si tu ne l'avais pas remarqué plus tôt, tu... Ce monde est si frivole. Vas-tu me tuer ? Vas-tu me tuer ? Je crois que tu ne devrais pas. Le matériel qui est ici est extrêmement fragile. Sans moi, pourrais-tu l'utiliser, hein ? Euh... Ok, je te conseille de faire preuve de logique avant d'agir de manière inconsidérée. À présent, fais entrer le spécimen. Oh. Voyons. Cloud, à l'aide ! Mais que comptes-tu faire ? Tendre une main amicale et tu as une espèce en danger. Les deux sont en voie de disparition. Si je ne fais rien, tous ces animaux vont disparaître. Ces animaux ? C'est terrible. Aïris, c'est un être humain. Tu vas me le payer. Barrette, tu ne peux rien faire. Vas-y, je vais tirer comme un des milles. Ok, recule. Stop ! Stop ! Pfff ! Punia. Non. Euh... Que... Que fais-tu ? Oh, mes précieux spécimens ! C'est notre chance de récupérer Aïris. Bon chien. Merci, Cloud. Cloud, qu'est-ce qui ne va pas ? Cloud, qu'est-ce qui ne va pas ? L'ascenseur monte. Quelqu'un vient ! Ce n'est pas un spécimen ordinaire, c'est un spécimen très dangereux. Il est plutôt fort, il vous aidera à partir. Il a... Il a parlé ? Je parlerai plus tard, tant que tu voudras, chérie. Nous allons nous occuper de ce monstre. Que quelqu'un emmène Aïris. Barrette, occupe-toi d'elle. Comment t'appelles-tu ? Ojo m'a baptisé Rouge XIII. Un nom qui n'a aucun sens pour moi. Appelle-moi comme tu veux, chérie. Euh... On va changer, en fait. On va l'appeler... Barret XIII, mais Rouge XIII. On va être très original. Non, mais je l'avais appelé comme ça, je crois. C'est logique de ne pas l'appeler dans son nom anglais. En France, bordel. Rouge XIII. C'est bon. Allez. C'est parti ! C'est pas un boss qu'il faut voler, ça ? On va essayer. Ah, il a feu. Est-ce que feu, c'est fort ? C'est pas mal. On va le faire attaquer, maintenant. Rien à voler. Mais je lui ai déjà volé le truc, ou pas ? Je sais pas si je lui ai déjà volé le truc. Y'a pas un truc à voler sur ce truc ? On va faire un guéri. Oui, oui. C'est passé. Ah merde. Je vais tuer les petits. J'ai pas un truc à voler sur cette unité ? Je sais plus. Je crois que ça peut prendre du temps pour le voler. Il faudrait que je vérifie. Rien à voler. Je me demande si je l'ai déjà volé ou pas. Y'a pas une arme de cloud, là ? Justement, ici. Mais c'est sur les petits ou c'est sur le gros ? Ah, il les ressuscite. Ça sert à rien de les tuer, les petits. Rien à voler, ça veut dire qu'on peut rien voler ? Ou ça veut dire qu'on peut voler des trucs ? Ouais, mais c'est qu'on va le tuer, là. Non ? Je crois que ça prend vachement de temps si on veut voler le truc. On va pas faire un speedrun. Au pire, on s'en fout. On pourra s'en passer, quoi. On va essayer une dernière fois, mais... S'il faut, genre, le lancer 100 fois pour avoir une chance. Alors oui, on pourrait, hein. Prendre tout notre temps, etc. Mais... Mais il a pas guéri... Il a pas guéri tout ? Hein ? Rien à voler. Il y a rien à voler, ça veut dire que... Je sais pas si il y a rien à voler, ça veut dire qu'il y a rien à voler. Il faudrait que je tue le boss, quand même, normalement, parce que... Vu que j'ai pas un... Rien à voler. Bon, allez. J'ai même pas vu le premier résultat du vol, ça se trouve, elle a déjà volé le truc. Oh, il faut que je soigne. Pourquoi j'ai pas gué mon guéri tout ? Bon, après, là, il prend super cher. Au moins, on fait des... On fait des limites, quoi. Je me suis raté, tant que fois. Mais c'est pas grave. Ah, merde, j'ai fait taper ça. Ah oui, mais c'est pas grave. Tant pis. Ah, il faut soigner les potes, là, parce qu'il y a... On galère un peu. Bon, après, on a encore plein de... On va encore voler, encore un coup. Après, 27 de dégâts, il faut mettre du temps à l'buter. Ah, il faut mettre du temps à l'buter. Ah, il faut mettre du temps à l'buter. Ah, il faut mettre du temps à l'buter. Ah oui, avant qu'il crève, ça serait bien. Ça se trouve que j'ai volé depuis le début, tu sais, je suis en train de me faire chier. Rien à voler. Bon, bon, laisse tomber. Rien à voler, rien à voler. Rien à voler, normalement, ça voudrait dire qu'il n'y a rien. Pas qu'il y a un truc, mais que ça met un cycle. Mais bon, connaissant les japonais, ça pourrait être un truc, en fait, il y a à voler, mais... Putain, il met vachement de temps à être revenu, le truc, hein, quand même. En même temps, on ne fait pas soigner, on ne fait pas attaquer... En même temps, on ne fait quasiment pas attaquer Cloud, donc c'est normal. Il va pouvoir en bourrer, là. Très taillade. Oh, je me suis pris un glace dans les dents. Oh, il meurt, au bout d'un moment, quand même. Oh, c'est bon. Il est mort ! Alors, est-ce qu'on avait volé la pièce d'équipement qu'il faut voler, ou pas ? Est-ce qu'il y avait un truc à voler ? Est-ce qu'on a volé un truc ? XP et AP. Talisman. Ah, non, on ne l'a pas volé. On ne l'a pas volé. Est-ce qu'il y avait un truc à voler ? Moi, je pense qu'il n'y avait rien à voler. Elle a l'air d'aller bien, sur beaucoup de plans. Il y a quelqu'un qui m'a dit en commentaire qu'il fallait voler des trucs. J'ai le droit de choisir... J'ai le droit de choisir, moi aussi. Je n'aime pas les machins à deux pattes. Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu es ? Il ne faut pas que je fasse la même voix barrée, télérouge. Bonne question, mais réponse difficile. Je suis ce que tu vois. Tu dois avoir beaucoup de questions, mais d'abord, sortons d'ici, je vous guiderai. Cloud, alors, tu es venu pour moi ? Je m'excuse pour ce qui s'est passé là-bas. J'essayais de tromper la garde d'Ojo. Maintenant que nous avons sauvé Airis, inutile de rester dans ce bâtiment. Alors, partons vite d'ici. Si on sort tous les cinq en même temps, on se fera remarquer. Séparons-nous en deux groupes. Appuie sur la touche Menu pour accéder au menu. Appuie sur la touche Annuler pour modifier le groupe. Appuie sur la touche OK lorsque tout est terminé. Comment ça ? Déjà, je ne comprends pas comment mon Cloud a perdu son toux avec Restaurer. Pourquoi ça ne marche plus ? Pourquoi ça n'a pas marché sur le combat ? C'est un truc de ouf. Pourquoi ? Je ne sais pas. Atifa avec Airis. Non, Barrette avec Airis, ça me semble pas mal. Bon, ça me semble pas mal déjà de base. Config, c'est dans Config, non ? Non, pas du tout. C'est dans Placer ? Non, Placer, ça permet juste de les mettre en retrait ou pas. Comme ça. Pour qu'ils fassent près de moins de dégâts. Ah si, c'est bon. Bon, ça me semble très bien comme combat. Comme positionnement. Après, Rouge, il est 14. Peut-être plutôt comme ça. Vu qu'Airis peut soigner... Bon, on va faire un truc comme ça. Ça me convient pas mal. Ah, plus tard ! On se retrouvera à l'ascenseur du 66ème étage. Ne soyez pas en retard. Sais-tu où se trouve l'ascenseur ? Le 66ème étage. D'accord. Ok, on est bon. Là, est-ce qu'on a des trucs à récupérer ? On va... Oui, on a des trucs à récupérer là, on voit bien. Ah, c'est sur la hauteur. Comment on fait pour aimanter ? Ah, là. Ah, non, on peut pas. Ah, là, il y a un escalier. Putain, je l'avais pas vu. Bon, de toute façon, on a soigné tout le monde, donc ça va. Les soldats sont peut-être plus faciles à tuer que ce truc, mais bon, maintenant, le premier... Regardez, il a eu le temps d'attaquer. S'il fait plus mal, vu qu'il est au premier plan. Glaçon volant. Oh, de fait. 87 de dégâts ! Ah, putain. C'est bon, il est mort, là. Non. Là, il va. Il fait du temps de travailler quand même. Éclair 2. Oh, ça fait mal, ça. Bon, c'est raté, mais... Moi, kiffé. Oh, putain, qu'est-ce qu'il me fait ? Putain, il m'a endormi, là, le salon. C'est pas ce mec-là que je dois voler ? Je vois. C'est peut-être ça qu'on doit tuer. C'est peut-être lui qu'on doit voler. Pour avoir... l'épée. Parce que là, c'est... Elle n'a rien pu voler. Elle n'a pas rien à voler. C'est lui, je crois. Ah, on va prendre Cher, par contre. Là, ça se revient qu'il se réveille, à un moment donné. Ouais, là, c'est des propres idées de chance pour que ça passe. C'est bon, il est mort. Putain, on prend Cher, hein, mais je crois que c'est lui qu'il faut voler. C'est le soldat du troisième étage qu'il faut voler pour avoir une chance de récupérer une arme pour Cloud. Alors, comment on monte ? Là. Bonjour. Non, je t'en prie, ne me tue pas. Je ne faisais que ce que Mojo. Pour te le prouver, voici la carte d'accès du 68e étage. Qu'est-ce que je ferais si j'étais ton ennemi ? Ouais, bon, après... On récupère des potions. Bon, on va utiliser les potions, parce qu'il y a un bout d'un moment... Utilisons les potions. Éléments. Potions. Voilà. Utilisons des potions, parce qu'au bout d'un moment, on ne va plus les utiliser, parce qu'ils ne restent que dalle. Donc bon, autant les utiliser plutôt qu'utiliser la mana. Il faut qu'on fasse ce combat contre le troisième, là. Contre les soldats du troisième. Il faut qu'on fasse un combat. Je vais essayer de le voler au moins... Allez. Au moins... Au moins une dizaine de fois. On va voir ce que ça donne. Revenez les soldats, là. Ce qui serait bien, ce serait qu'on ait un combat contre un seul soldat. Trois soldats. Non, deux. Ça va. Allez, c'est parti. On va aller voler, les potes. On va se débarrasser d'un, rapidement. On n'a rien pu voler. On va tuer l'autre. Ah, il vole les MP. Ça ne blesse pas. On n'a rien pu voler. Pour vite qu'on tue l'autre, parce qu'ils font trop mal. C'est bon, il va crever, là. Pas encore. On est déjà à trois attaques. À voler bordure ! À voler bordure ! Putain, j'avais raison. Je suis un génie. Allez, vous bourrez, les potes. Je m'en fous, mais vous leur bourrez la tronche. Il y en a marre. Bon. Allez, on leurre pour la gueule. À toi, t'y vas ! Je vous le fais pareil, mais je ne vous le fais pas IRL pour éviter de vous surprendre. Mais je le fais tous les matins, au petit déjeuner. Il meurt, on a obtenu une épée ! Bordure. 32 d'attaque au lieu de 18. Waouh. Ça, c'est beau gosse. Ça, c'est beau gosse. Et on a des slots de matériel en trop. Génial. Ok, maintenant, on peut se casser. Pourquoi je ne peux plus courir ? Allô ? Je ne sais pas. Ah, c'est bon. Je peux re-sauvegarder. Je peux re-sauvegarder. On s'arrête là. On s'arrête là, les potes. Petit épisode. Petit épisode aujourd'hui, mais... Un bon épisode. Un très, très bon épisode. Nous avons trouvé Rouge 13. Rouge 13, c'est un de mes persos préférés. Avec Vincent, Clard, Tifa, Barrette. Bautre aussi, mais voilà. Yuffie, on l'appelle ? Yuffie, je crois. Yuffie, je ne sais plus. Bref. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié. Je vous ai spoilé, excusez-moi. J'ai l'air. J'ai l'air. Vous avez bouché vos oreilles. Désolé. Allez, on se retrouve dans un prochain épisode de Final Fantasy VII dans deux jours. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un pouce vers l'eau. N'hésitez pas à mettre un pouce vers l'eau pour cette épée qu'on a réussi à récupérer qui est une épée qui est puissante puisqu'elle fait 32 au lieu de 16. Et surtout, on n'a pas besoin de l'acheter, ce qui permet de faire des économies de jeans. Moi, je suis quelqu'un d'économe. Quand j'ai joué à ces jeux-là, quand j'étais petit, je ne dépensais jamais un rond. Je vous fais des bisous. Je vous dis à plus tard, même si j'ai payé 250 jeans, une cadette. Oui, oui, c'est vrai que c'était un peu con. Je vous fais des bisous. Je vous dis à plus tard. Ciao.